Et donc du coup, quel était le problème finalement ? Parce que ce fameux calcul du taux d'usure a parfois empêché certains acquéreurs d'obtenir leurs prêts. En fait, c'est l'augmentation rapide des taux d'intérêt qui a été problématique. Le taux d'usure est calculé de la façon suivante. Il va être calculé sur les ventes qui se sont passées sur les trois derniers mois. A partir de là, la Banque de France va faire une remontée et va effectivement indiquer de nouveaux taux d'usure tous les trimestres. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a pris un 2% d'augmentation sur les taux d'intérêt en l'espace d'un an. Donc en fait, très rapide. La méthodologie de calcul du taux d'usure n'était donc pas du tout en adéquation avec le marché de l'augmentation des taux. Ce qui a posé souci, c'est ce qu'on appelle en banque l'effet ciseau. C'est-à-dire qu'on a un taux d'usure qui est trop bas. Et par rapport au prix du marché, en fait, au taux du marché, en fait, les prêts n'étaient pas faisables. Il y avait un décalage. Il y avait un décalage. Donc en fait, beaucoup de dossiers se sont vus refusés par les banques. Pour un problématique de taux d'usure. Sachant que le taux d'usure, on est bien d'accord, n'a rien à voir avec le taux d'endettement. C'est très important. Vous pouvez aujourd'hui avoir un taux d'endettement qui est à 20%. Donc voilà, très peu endetté. Mais avoir un problématique de refus de dossier à cause du taux d'usure.